Bonjour à tous, alors voici la troisième vidéo sur le thème du voyage et du dessin en voyage. On retrouve Marie pour faire un dessin sur le vif. On s'est posé à la Villette à Paris et on s'est amusé à dessiner ce qu'on voyait. Ce sera un dessin fait à quatre mains et je vais un peu guider Marie au début pour qu'elle démarre bien son dessin. Du coup je vais vous montrer quelques... Je vais donner deux, trois trucs. Voilà, donc c'est parti. Petite zamante, tu veux ? C'est trop stressant. T'as la caméra ? Grève ! Commence peut-être par dessiner les lignes principales que tu veux rentrer. Donc en fait, les lignes de l'eau là. Là tu essaies de bien la placer. Hop, hop, tu peux... Ouais, ta péniche, c'est ça les proportions. Fais, c'est de faire le haut pour avoir les bonnes proportions. Et après tu mets les verticales dans la péniche. Maintenant tu peux faire la ligne des arbres, par exemple. Plus ? Après tu mets la suite, tu mets le pont. Juste comme ça ? Ouais. Après tu peux commencer à faire les immeubles. Le toit des immeubles. Et ben, est-ce que tes proportions seront le bonnes entre la péniche et tout l'ensemble ? Je sais pas. Je pense. Tu me dis. Je pense qu'elle est pas assez allongée. Essayez de repérer les éléments structurants qu'il y a dans ce que tu vois. Alors voilà ce qu'on dessine. Et donc il y a une péniche. Et donc les trois... Alors t'as la ligne orange, après t'as la ligne aussi grise. C'est tout le bloc gris qui va de devant, du cube, tu vois, de devant la péniche là. Puisqu'au fond, c'est presque une ligne en fait. C'est presque sur la même ligne. Et après t'as une ligne au-dessus, la blanche, pour le toit. Donc en fait, tu places bien ces trois lignes. Déjà t'as fait quasiment tout le taf. Tu peux commencer par placer tes valeurs. Dans ce que tu vois, tes valeurs de gris. Genre tu commences à mettre les valeurs les plus foncées, les intermédiaires et claires. Là déjà en fait, tu commences à travailler tes textures, les... tu vois. Le pont... Tu pourrais essayer de trouver une manière sympa de traiter toutes ces... toutes ces lignes. Sans forcément essayer de représenter exactement la même chose, mais... Et continuer maintenant... Alors tu peux dessiner plus précisément ta péniche maintenant. Tu peux reprendre un crayon. Je t'ai un peu foiré dans la caisse. Ah, devant ? C'est pas grave. Ne t'attarde pas trop dessus de toute façon, parce que si tu travailles tout ce qu'il y a autour, en fait ça se verra plus. Tu veux que je prenne le relais ? Ouais, vas-y. Après, l'idée c'est de donner plus une impression, tu vois. Ah oui. En fait, t'as appliqué d'abord un verre très clair, tu fais l'éclair tout le temps d'abord quoi. Ouais, parce que comme ça, c'est safe, tu es toujours rattrapable. Ouais, c'est bien, et puis après tu le fais aussi dans la suite quoi, dans un second temps quoi. Après, à ce moment-là, tu peux continuer tout retrait à l'encre, tu peux s'en aller plus de temps. En fait, tu peux tout reprendre, si t'as 2-3 heures devant toi, tu peux tout redessiner en faisant les contours à l'encre et tout. T'as déjà tes couleurs dessous, donc ça peut faire un truc sympa. Ce que je me disais, c'était de faire peut-être un trait un peu plus gras sur les détails les plus proches. Et bien plus fin sur le fond. Pour moi, il y a trois niveaux. Il y a la péniche, l'immeuble et le pont et les bâtiments, non ? C'est ça ? Et moi, il y a la péniche, les arbres et l'eau et l'immeuble. En fait, ta façon de percevoir, tu vas la retranscrire sur ton dessin. Et des fois, c'est bien de garder sa première perception, du coup, tu vas transmettre quelque chose de différent. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve à la rentrée. En attendant, je vous souhaite de profiter du soleil, hydratez-vous. Et voilà, très bon mois d'août. A bientôt. Ciao, ciao, à la rentrée. Allez.